Bonjour à tous, c'est Romain pour la chaîne de Presse Citron. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des Galaxy S21, tout juste présenté par Samsung. J'ai eu la chance d'aller découvrir ces trois smartphones quelques jours avant leur annonce officielle et j'ai pu les prendre en main quelques minutes. L'occasion donc de vous donner mes premières impressions sur les trois nouveaux smartphones haut de gamme de Samsung. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais préciser tout de suite que ces trois smartphones sont compatibles 5G et que Samsung abandonne donc l'A4G sur ces modèles très haut de gamme. Autre information très importante, ces Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra, il y a donc trois modèles, seront proposés à des prix inférieurs au S20 le jour de leur lancement. Et je reviendrai plus tard plus précisément sur les prix de chaque modèle. Cette année, Samsung a axé son travail sur quatre gros piliers. Le premier, c'est le prix, je viens d'en parler, la compatibilité 5G, je viens d'en parler également, et il y a également le design et la vidéo. Je vais donc commencer par le design. Comme les liqueurs l'avaient déjà dévoilé, le Galaxy S21 se caractérise par un tout nouveau bloc photo qui va allonger la bordure du smartphone et qui va donc adopter le même coloris que cette fameuse bordure en aluminium. C'est le changement esthétique majeur de ce S21 par rapport au S20 et au Note 20 parce que pour le reste, les S21 ressemblent énormément au S20 et au Note 20. Il y a beaucoup de similitudes entre ces trois modèles, mais il y a aussi quelques différences. Je vais commencer par ce qui est commun aux trois modèles. Le S21, le S21 Plus et le S21 Ultra sont tous équipés d'un écran protégé par un verre Gorilla Glass 7 ou Victus. Et tous les trois ont un écran poinçonné au centre comme les Galaxy Note. Les trois modèles ont un écran Dynamic AMOLED et tous les trois ont un revêtement mat puisque les retours des utilisateurs de Note 20 ont été positifs. Donc Samsung a décidé d'adopter ce revêtement mat sur ces trois nouveaux smartphones haut de gamme. Voilà pour les similitudes. Il y a maintenant quelques différences notables. Le S21 Plus et le S21 Ultra ont une coque en verre de type Gorilla Glass 7 ou Victus comme celui qui recouvre l'écran. Le S21, lui, doit se contenter d'une coque en plastique comme c'était le cas sur le Galaxy Note 20. Pas de raison de s'inquiéter pour autant. J'ai utilisé le Galaxy S21 et clairement, on ne ressent pas vraiment de grosses différences à l'utilisation entre le revêtement plastique et celui en verre. En fait, sur les trois modèles, le gros avantage, c'est que le revêtement mat, il évite d'avoir beaucoup de traces de doigts au dos et qu'il est agréable au toucher. Les autres différences se situent au niveau de l'écran. Le Galaxy S21 et le Galaxy S21 Plus ont un écran avec une définition Full HD+. Le S21 Ultra, lui, peut monter jusqu'en QHD+. Le S21 a une dalle de 6,2 pouces. Le S21 Plus, une dalle de 6,7 pouces. Et le S21 Ultra, une dalle de 6,8 pouces. Les trois modèles disposent d'une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Et le S21 Ultra peut cumuler 120 Hz et QHD+, ce qui n'était pas le cas des Galaxy S20 et ce qui avait engendré quelques critiques chez les utilisateurs. Je ne vais pas m'attarder sur la qualité des écrans de ces Galaxy S21. On connaît le savoir-faire de Samsung. Et qu'il s'agisse du S21, du Plus ou de la version Ultra, les trois écrans sont magnifiques, réussis, bien intégrés. Bref, il y a de grandes chances pour qu'ils figurent parmi les meilleurs écrans du marché cette année. Après une première prise en main, j'ai pu déjà identifier quelques profils ou quelques préférences sur les trois modèles. Le S21 est le plus compact et le plus léger des trois. Donc, il conviendra aux amateurs de smartphones plus compacts. Le S21 Plus est pour moi le meilleur compromis pour les amateurs de multimédia. Il est à la fois confortable pour regarder des contenus et suffisamment compact pour une utilisation quotidienne. Le S21 Ultra, lui, est destiné aux utilisateurs qui souhaitent une expérience multimédia vraiment poussée et qui veulent le Nectus Ultra de chez Samsung. La contrepartie, c'est qu'il est très lourd et qu'il est difficile à manipuler. Deuxième pilier de Samsung cette année, la vidéo et également la photographie. Le constructeur coréen n'a pas fait de grosses avancées matérielles sur les S21 et S21 Plus puisqu'il reprend exactement le même matériel photographique que sur les S20 et S20 Plus. Je ne m'attarderai donc pas sur ces deux modèles et je vais plutôt prendre le temps de parler du S21 Ultra qui, lui, a subi quelques modifications techniques. Parmi les nouveautés matérielles du S21 Ultra, il y a d'abord le capteur principal qui est un capteur de 108 mégapixels mais qui est plus grand que sur le précédent modèle et qui va donc capter plus de lumière. Surtout, ce nouveau capteur peut shooter en RAW à 12 bits ce qui est une vraie nouveauté sur ce S21 Ultra et qui va permettre à Samsung de concurrencer l'iPhone 12 Pro Max qui, lui aussi, dispose d'Apple RAW. Donc, il y a un match qui va se jouer quand même sur la qualité photographique. Et évidemment, ce capteur plus grand va permettre d'obtenir de meilleurs clichés en basse lumière selon Samsung. En plus de ce nouveau capteur principal, le S21 Ultra va également bénéficier de deux nouveaux téléobjectifs. Ils ont tous les deux un capteur de 10 mégapixels et disposent tous les deux de la technologie Dual Pixel qui va permettre d'améliorer la vitesse et la précision de l'autofocus. Le premier téléobjectif est dédié au zoom 3X et le deuxième au zoom 10X. Élément intéressant, Samsung a inauguré une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Zoom Lock. Lorsque vous allez zoomer à plus de 20X, le logiciel va verrouiller la zone que vous êtes en train de photographier pour limiter les tremblements et obtenir de meilleurs résultats. Pour le reste, le Galaxy S21 Ultra dispose des mêmes capteurs que le S20 Ultra l'année dernière. Je le disais en introduction, Samsung a amélioré énormément les fonctionnalités vidéo. C'est sur ce point qu'il a le plus travaillé parce qu'il considère que nos usages vont s'orienter vers la vidéo. D'abord, tous les modèles peuvent filmer jusqu'en 8K à 24 images par seconde avec une stabilisation numérique. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que tous les modèles peuvent aussi filmer en 4K à 30 images ou 60 images par seconde. Et ça, avec tous les capteurs disponibles. Et pour exploiter au mieux ces capacités, Samsung a développé le mode réalisateur. Ce mode va permettre de shooter simultanément avec le capteur frontal et les caméras dorsales ou alors de basculer de la caméra avant vers les caméras arrière ou même de changer de distance focale en temps réel. Donc, les créateurs de contenu et les amateurs de story vont certainement s'y retrouver. Samsung améliore aussi d'autres fonctionnalités vidéo. Le mode Action Cam est désormais compatible avec une définition Full HD à 60 images par seconde. Et le mode Single Take qui permet de prendre plusieurs photos et vidéos en simultané analyse désormais 10 tâches à la seconde au lieu de 2 auparavant. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ce point puisque je n'ai pas pu tester la dernière version logicielle et les dernières optimisations de l'appareil photo. J'ai pu prendre en main les différents modèles mais je ne préfère pas donner d'avis puisqu'il ne sera pas objectif étant donné que les optimisations n'étaient pas terminées. Je reviendrai donc sur la partie photo dans un test plus complet. Alors, pour le reste, je vais aborder le reste de la fiche technique rapidement. Tous embarquent le dernier processeur Exynos 2100. Alors, pourquoi Exynos et pas Qualcomm ? Parce que vous savez, par le passé, il y a eu des problèmes de brevets. Les modèles européens et français auront donc une puce Exynos et pas une puce Qualcomm comme les Américains. Samsung explique que les ingénieurs ont tenu compte des critiques sur les précédents modèles puisque les S20 de l'année dernière avec une puce Qualcomm étaient plus performants et surtout plus endurants que les modèles avec puce Exynos. Donc, cette année, tout devrait être rentré dans l'ordre. Donc, on verra ça pendant un test plus complet puisque pendant une prise en main, regardez si les performances et l'autonomie sont aussi bonnes que sur un Snapdragon 888. Ça paraît compliqué. Alors, le S21, S21 Plus et S21 Ultra intègrent des batteries respectives de 4000, 4800 et 5000 mAh. Tous sont compatibles avec la charge sans fil jusqu'à 15 watts et avec la charge inversée. Le S21 et le S21 Plus sont compatibles avec une charge filaire de 25 watts et le S21 Ultra peut monter à 45 watts. Et le sujet qui fâche, c'est que Samsung ne fournit plus de chargeurs non plus comme Apple. Samsung explique que c'est dans une démarche écologique, bien évidemment. Il explique aussi qu'il fournit depuis 2017 des smartphones avec des chargeurs USB-C que l'USB-C se démocratise et que les autres constructeurs Android proposent aussi avec leur smartphone des chargeurs USB-C. Donc, Samsung considère que dans chaque foyer français, il y a au moins un chargeur USB-C. On va le croire sur parole. Donc, en France, dans la boîte, vous retrouverez le smartphone, vous retrouverez les écouteurs puisque la législation oblige les constructeurs à fournir des écouteurs et vous retrouverez également un câble USB-C vers USB-C qui, selon Samsung, permet d'offrir une solution supplémentaire de recharge. Et puis, pendant qu'on parle de mauvaises nouvelles, précisons que ces Galaxy S21 n'intègrent plus de slot microSD. Vous ne pourrez donc plus étendre la mémoire grâce à ce petit accessoire. Et l'heure est venue maintenant de parler des prix. Les S21 sont déjà disponibles en précommande et ils seront commercialisés le 29 janvier 2021. Le S21 et le S21 Ultra se déclinent en deux versions. Tous deux embarquent 8Go de RAM. Le S21 en version 128Go coûte 859 euros. En version 256Go, il coûte 909 euros. Le S21 Plus en 128Go coûte 1059 euros. Et la version 256Go, 1109 euros. Le S21 Ultra, lui, se décline en trois versions. Une version avec 12Go de RAM et 128Go de stockage qui est proposée à 1259 euros. La version avec 12Go de RAM et 256Go de stockage coûte, elle, 1309 euros. Et la version avec 16Go de RAM et 512Go de stockage, donc le top du top de chez Samsung actuellement, est facturée 1439 euros. Pour avoir une image plus précise de la baisse de prix chez Samsung, le S21 en version 256Go cette année coûte le même prix que le S20 en version 4G 128Go l'année dernière. Notez également que Samsung propose une offre de précommande, comme tous les ans. Cette année, le constructeur offre un Smart Tag, ces petits accessoires qui vont permettre de géocaliser vos objets. Il y a donc un Smart Tag offert et les Galaxy Buds Live si vous achetez le S21 ou le S21+. Si vous optez pour le S21 Ultra, vous aurez également un Smart Tag ainsi que les Galaxy Buds Pro qui sont les tout nouveaux écouteurs sans fil de Samsung. Un petit point sur les coloris également puisque Samsung a fait beaucoup d'efforts de ce côté. Le S21 se décline en 4 couleurs, gris, blanc, violet et rose. Le S21+, est lui disponible en 5 couleurs au total, dont 2 disponibles exclusivement sur le site de Samsung. Donc les versions noir, argent et violet seront disponibles partout. Les versions rouge ou or seront disponibles uniquement sur le site de Samsung. Le S21 Ultra lui est disponible en noir ou argent et il est lui aussi vendu dans 2 autres coloris exclusifs à la boutique officielle. Il y aura des versions Titanium, Blue Navy et marron. Alors cette année, Samsung ne fait pas de grosses révolutions avec ses S21. Comme Apple, il apporte quelques petites touches qui vont permettre d'améliorer l'expérience. A l'issue de cette première prise en main, ces S21 sont plutôt convaincants. Ils sont assez réussis. Mais les interrogations restent sur les performances bien sûr, mais surtout l'autonomie puisque les processeurs Exynos ont montré l'année dernière qu'ils étaient moins performants que les Qualcomm. Donc on espère que Samsung a vraiment travaillé là-dessus. Et puis évidemment, toutes les interrogations demeurent sur la partie photographique et vidéo. Mais je vous parlerai de ça dans un test qui arrivera très prochainement. Voilà, cette vidéo de prise en main des Galaxy S21 est maintenant terminée. Merci à tous de l'avoir regardé. Vous pouvez bien entendu vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Au hasard, celle du test du S21 Ultra. Merci à tous pour votre fidélité. C'était Romain pour la chaîne de PrestiTron. Sous-titrage ST' 501